La mondialisation, certains imbéciles pensent que la mondialisation s'était créée avec les gens d'aujourd'hui. Certains d'autres pensent que le monde est géré par les juifs. Certains d'autres pensent que le monde est géré par les francs-maçons. Certains d'autres pensent que le monde est géré par le séionisme. Non, mes amis, c'est fini. Ça, je l'avais déjà dit, je vous le répète. Non plus, ni les juifs, ni le séionisme, ni le franc-maçon, ils ne gèrent plus le monde. La mondialisation moderne, c'est un autre chose. Et j'en avais déjà parlé, vous devez aller écouter. En plus, l'islam, pétrodollar, le mot pétrodollar et le mot islam politique, c'est des inventions, la création de David Abbassie, que j'ai utilisée pour la première fois dans les années 78, 79, 80. Le mot pétrodollar et le mot islam politique et beaucoup d'autres mots, grâce à cette radio, grâce à mon ami Didier Doppler, j'ai lancé sur scène, mais dans mes écritures aussi ça existe, sur l'internet aussi, si vous le savez, ça existe. Voilà. C'est-à-dire même la mondialisation d'aujourd'hui, ce n'est pas celle qui était avant. Le pétrodollar, musulman, surtout par exemple l'Arabie Saoudi, il a un rôle assez important dans cette nouvelle mondialisation. C'est pour ça que ce n'est pas juif. Sortez cette idée raciste, antisémite, vous sortez de votre tête. Ce n'est pas les juifs qui, actuellement, ne parlent pas. Nous sommes en 2022, David Abbassie, il vous confirme que la nouvelle mondialisation, ce n'est pas ni juif, ni franc-maçon, ni séioniste. Alors c'est une autre chose, et en plus, il y a beaucoup de dirigeants de la mondialisation qui sont contre l'Israël. Ça, vous ne le savez pas, je vais vous dire. C'est pour ça que même l'Israël, il est en train de vacciner, vous savez combien. Mais c'est pour ça que même quand vous écoutez le patron de la mondialisation, il fait des actes contre l'Israël. Allez-y sur l'Internet, cherchez, cherchez sur l'Internet. Les juifs, ils considèrent le patron de la mondialisation contre l'Israël. Alors vous êtes dans vos idées de derrière les siècles, même pas du XXe siècle, parce que nous sommes dans le XXIe. Au XIXe, XVIIIe siècle, c'est terminé. Un autre monde qui a commencé, ça s'est déjà commencé depuis le chute du Shah d'Iran, ça a commencé. Après, ils ont préparé. Au départ, il y avait certains dirigeants des pays musulmans qui sont résistés, qui n'ont pas fait comme Shah d'Iran. Shah d'Iran, il a pris la fuite, il est parti du pays, pays à la main des islamistes, et ils ont avancé. Mais par exemple, le roi du Maroc, les Algériens, le roi de Jordanie, le président d'Irak, ces gens-là, ils ont massacré les opposants, ils ont tué. Même Hafez Assad en Syrie, ça a retardé de 40 ans, la nouvelle mondialisation. Ça, je ne peux pas vous dire ici, il y a énormément de choses. Même si je veux dire, dans une université, il faut créer un doctorat pour ça. Je parle pendant plusieurs années, une heure, deux heures, trois heures par semaine. C'est tellement vague, mes chers amis. Pour ça, vous ne savez pas énormément de choses qui passent dans le monde, et vous dites, ah, vaccine, je vais être contrôlé par les Juifs. Non, même les Juifs, eux-mêmes, ils sont victimes. Même les francs-maçons, ils sont victimes. Allez-y, faites des recherches, s'il vous plaît, parmi les morts à cause du coronavirus, dans le monde entier, qu'ils soient les États-Unis, la Russie, en Europe, combien de grands patrons de francs-maçonneries, grands maîtres, étaient morts dedans. En Israël, exemple, c'est Israël, écoutez au moins les informations d'Israël. Pour ça, vous devez savoir, mes chers amis, le nouvel ordre mondial, ce nouvel ordre mondial, le nouveau globalisme, ça, c'est tout à fait différent. Vous devez aller écouter mes émissions précédentes, j'en avais parlé énormément, vous devez mettre 10h, 15h pour l'écouter, vous avez l'archive de la radio ici maintenant, et je félicite mon cher ami président Didier Dopplech, et je le souhaite bonne année 2022, grâce à Didier Dopplech, vous avez appris énormément de choses. Et si vous n'avez pas, si vous n'avez pas la totalité dans l'archive de la radio ici maintenant, moi, j'ai un archive de mes émissions radio et télévisées en trois langues, en français, en arabe et en persan. En persan, j'ai plus de 5 000 émissions de vidéos. Vous tapez sur Google David Abassi, David Abassi, et sur YouTube, oh, vous en avez tous. Il y a des sections réservées pour mes émissions françaises. Vous allez écouter, j'ai expliqué tout ça avec des prouves, des documents, avec des paroles des individus, des paroles. Certains s'étaient effacés, certains d'autres restent. Vous pouvez écouter. Vous devez enrichir votre savoir. Vous devez changer votre tête, penser moderne. Fin du monde est arrivé. Fin du monde, c'était l'ancien monde avant, avec nouveau monde, que c'est le digital, digital, qui règne. C'est un autre mot qui a commencé. Didier, il vous avait diffusé Fin du monde, une émission de une heure et quelques minutes. Ça aussi, de nouveau, vous devez écouter. Dans cette émission, il dit, même il y a déjà 7 000 ans, il y avait une civilisation digitale, comme digitale d'aujourd'hui. Mais c'était disparu. On ne sait pas comment. C'était d'Arabie Saoudie d'aujourd'hui. Nyon, vous savez, City, Nyon, on est en train de le créer en Arabie Saoudie. C'est presque, je vais vous dire, presque c'est Arabie Saoudie qui est le chef, actuellement, patron du nouveau monde, du globalisme. Vous voyez ? C'est les Arabes, surtout Arabie Saoudie. C'est le garçon qui jouait au PlayStation, au jeu Patati Patata, qui est presque le roi. C'est lui. Le nouveau mondialisation, c'est un autre chose. Vous devez faire des inquiètes, des recherches. Sortez de chez vous, même si vous êtes chez vous. Allez-y, cherchez, cherchez. Vous allez trouver. Le monde n'est pas comme avant. Voilà. 08, 92, 23, 95, 20. On ne peut pas tout dire dans quelques minutes. Faites des recherches, mes chers amis. Changer vos têtes. Il faut changer de tête. Moi-même, j'ai changé ma tête beaucoup. Grâce à Didier Toplèche, mon ami. J'ai connu l'Internet dès l'année 1994. Didier, pour moi, c'était comme un Dieu. Puisque dès que j'ai connu l'Internet, dès que j'ai connu l'Internet, Bernard, je vais te prendre tout de suite. Dès que j'ai connu l'Internet, ma vie a été changée depuis 1994. Et toujours, j'étais up to date. Alors, mes émissions, en plusieurs langues, vous pouvez aller sur YouTube. YouTube.com, vous tapez. Après, vous mettez slash Meher TV. Meher TV, c'est très facile. Il y en a un H pour Meher TV. M comme maman. Comme E, comme étoile H, comme Hélène, par exemple. Meher, S, R, R comme Raymond à la fin. YouTube.com, Meher TV. Après, vous choisissez, il y en a plusieurs milliers des émissions en plusieurs langues. Vous choisissez FR français. Vous écoutez les émissions. J'ai donné beaucoup d'explications à ce sujet depuis 2020. Bernard, bonsoir. Et bonne année, cher Bernard. C'est un autre Bernard. On vous écoute, cher Bernard. Bonne année. Comment allez-vous ? Bonsoir. Bonsoir, monsieur Abbassi. Est-ce que vous m'entendez bien ? Excellent, monsieur Bernard. Mon cher Bernard. J'étais déjà intervenu sous un autre nom, mais ça vous avait mis sur une fausse piste. Donc, j'emploie le nom Bernard pour intervenir ce soir. Alors, je voulais... Ah non, tu as triché. Comment ? Tu as triché. Ben, je n'ai pas triché, mais la dernière fois que j'avais dit un autre nom... Non, non, non. Écoute, Pierre. Écoute, écoute. Quand je parle... Quand je parle, je devais fermer ton micro. Voilà. Fermer le micro de Bernard. Bernard, je dis ça. Je dis, toi, triché avec T. Triché. C'est-à-dire, quand tu ne donnes pas ton nom, seulement pour David Abbassi. Pour la radio, il se dit maintenant, tu triches, ce qui n'est pas bien. Je vous écoute quand même. Allez, vas-y. Oui, c'est bon. D'accord, OK. Alors, je vais... Moi, il y a une chose que je ne comprends pas, en fait. Tous les gens en France, dans notre pays, qui ont voulu se faire vacciner, ont reçu les doses de vaccins qu'ils jugeaient nécessaires. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu assez de vaccins, qui ont manqué de vaccins ? Tous ceux qui ont voulu se faire vacciner ont été effectivement vaccinés. Il reste 6 millions de personnes qui ne veulent absolument pas se faire vacciner. Alors, moi, la question que je me pose, c'est que ces gens qui ne veulent pas se faire vacciner, ils ont décidé qu'ils ne se feraient pas vacciner. Ils ont pris leur responsabilité vis-à-vis d'eux-mêmes. Et peut-être, ces gens-là, tous ceux qui veulent se protéger du virus, ont pu se faire vacciner. On les a pas... Les gens qui ne se font pas vacciner, ils ne les empêchent pas de se faire vacciner. Dès lors, pourquoi, nous, les gens qui ne voulons pas nous faire vacciner, on ne nous laisse pas mourir tranquille ? Pourquoi vous ne nous laissez pas mourir tranquillement ? Parce que nous, si on était 6 millions de gens à mourir, eh bien, la France irait beaucoup mieux. Ça résoudrait le problème du chômage, puisqu'il y a 6 millions de chômeurs en France. Alors là, ce que je ne comprends pas, c'est l'énervement des gens qui veulent obligatoirement nous pousser à nous faire vacciner, de nous traiter de déserteurs, d'assassins, de criminels. Certains traitent les anti-vax de cons, des... Ok, ok, on ne va pas répéter. Ok, on ne va pas répéter, mais j'ai une question, s'il te plaît. Par exemple, toi, tu ne veux pas être vacciné. Est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, pourquoi tu ne veux pas être vacciné, s'il te plaît ? J'ai 71 ans, monsieur Abbassi. J'ai attrapé le Covid au mois de juillet et je suis ici en train de vous parler en ce moment. Donc, je ne suis pas mort. Déjà, c'est une bonne... C'est une explication pour laquelle je vous dis que ce n'est pas se vacciner ou mourir. On peut aussi ne pas être vacciné, attraper le Covid et rester vivant. Alors, maintenant, je voudrais vous répondre. Non. Oui, allô ? Oui, oui, je vous écoute, allez-y. Vous allez m'en répondre. Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur Abbassi ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire conditionnel ? S'il te plaît, je te pose une question et tu me réponds d'après, je suis là pour te répondre. Je t'ai dit pourquoi tu ne veux pas être vacciné ? Alors, la réponse est conditionnelle. La signification du mot conditionnel, ça veut dire qu'il n'est pas certain, qu'il dépend de certaines conditions. Ce vaccin a reçu de la part de l'autorité de sécurité du médicament une autorisation conditionnelle. Ce n'est pas une autorisation définitive parce qu'elle n'a pas franchi toutes les étapes qui peuvent aboutir à une autorisation définitive. Définitive, c'est le contraire de conditionnelle. Elle n'a pas encore eu l'autorisation définitive de mise sur le marché. C'est une autorisation conditionnelle. C'est ça que je viens de te dire, tu ne m'as pas écouté, c'est moi que je te dis ça, en plus, c'est moi que je dis ça il y a déjà un an et demi, ça je le sais, c'est pas un peu de répéter. Mais s'il te plaît, on est face à face, tu me réponds, laisse tomber conditionné, pas conditionné. Alors, tu ne m'as pas répondu. Deuxième question que je vais te poser. Est-ce que tu sais, au moins, est-ce que tu connais le virus Corona, tu le connais ou non ? Est-ce que tu sais que si tu attrapes ce virus, il y a 100% le risque que tu le donnes aux autres personnes, s'il te plaît ? La réponse, je crois, est claire et nette. Je te demande une bonne réponse, claire et nette. Monsieur Abassi, je ne téléphone pas pour répondre à vos questions, mais pour faire passer quelque chose que j'ai envie de faire passer, sinon ce n'est pas la peine. c'est la troisième fois qu'il te vient sur l'antenne. Philippe, merci, au revoir. Alors, déjà, je te remercie beaucoup de venir de nouveau. Imaginez-vous, mes chers amis, je suis votre copain, votre ami, David Abassi. Je ne suis pas un tatatitat. Déjà, j'ai dit au départ de mon dialogue avec notre ami, que je ne vais pas citer son nom, puisque c'est lui-même qui a dit qu'il a changé de nom pour pouvoir parler. Avec l'individu qu'il triche sur son radio, parce que c'est ton radio aussi, c'est votre radio. C'est vrai que c'est Didier Dopplèche qui a tout le douleur de cette radio depuis plus de 40 ans. Mais c'est votre radio, c'est votre vie, vous écoutez cette radio. Tu vois, pour pouvoir parler et dire n'importe quoi, parce que ce que tu dis, ce n'est pas irrationnel, ni répondre aux questions conditionnelles. Moi, je te pose des questions. Voyez, déjà après, mon cher ami, tu triches, tu mentes. Mon cher ami, avec tout le respect que j'ai pour vous, bonne année, toutes mes meilleures voeuses. Vous êtes un menteur, vous mentez pour prendre la parole et dire n'importe quoi. Je vous prie, mon cher ami, encore bonne année, de te regarder dans ton miroir. Et les autres aussi qui t'aiment, parce qu'il y a des gens peut-être qui t'aiment, qui pensent comme toi, mais ils ont une chose que tu as fait. Comme je dis à Abdel, à Abdel, quand il a dit les gens qui ne vont pas te vacciner, il faut sortir d'ici, alors toi, même j'ai critiqué l'Abdel sur certains points. À toi aussi, je vais te dire ça, mon ami. toi, toi, tu triches pour venir sur l'antenne. Ça, c'est pas gentil. Je ne veux pas dire d'autre mot. C'est pas gentil. Et personne n'a pas le droit de te défendre dès maintenant, puisque tu as triché, tu as menti. C'est quelqu'un qui mente officiellement. Même les gens comme vous, vous savez, ça me fait rappeler les islamistes des années 80, 90, 2000, qui lui-même, il savait qu'il parle dans l'air. Mais puisqu'il était dans la mosquée, il avait nous appelé, il parlait, il parlait, il parlait. Vous aussi, peut-être, vous avez été vaccinés vous-mêmes. Après, vous voulez seulement parler ou les contester ou les sortir de la haine que vous avez contesté. Par exemple, ce que je viens de dire concernant la mondialisation, tout ça, vous devez aller réfléchir pendant un mois. Après, vous revenez. Mais vous revenez avec un autre nom et toi-même, en plus, tu dis, parce que tu sais que si tu ne le dis pas, moi, je le sais, même standard, c'est vous. Vous êtes mentor et vous êtes sur cette antenne pour démentir d'autres personnes. S'il vous plaît, regardez-vous dans le mille voix. Mes chers amis, encore, je vous souhaite bonne année pour toutes et tous. Meilleur vœu, c'était le premier samedi de l'année et le premier samedi de mois de janvier. et que je suis avec vous. Tous mes respects. Mais vous savez, voilà, je vais vous apprendre quelque chose maintenant. Maintenant, c'est l'université de David Abbassie au radio ici maintenant qui va commencer. Voilà. Je vais vous apprendre quelque chose que vous ne savez pas. Vous avez entendu que le printemps d'arabe a commencé. Beaucoup de vous, vous avez joué dans ce printemps d'arabe. mais vous ne savez pas comment ça a été commencé. Pourtant, vous avez écouté cette radio. Cette radio, vous avez écouté. Vous voyez, de temps en temps, il y a certains qui ne captent pas ce qu'il fallait. Pourquoi ? Puisqu'ils viennent de dire des choses que moi-même, je viens de dire il y a deux minutes. Je vais dire ça. Il y a certains qui vont venir dire ce qu'ils vont. Venez avec grand plaisir si vous avez la parole, mais ne mentez pas. Être mentor, ce n'est pas bien. Alors, ce que je vais vous apprendre ce soir, c'est le printemps d'arabe, comment ça a commencé. Le printemps d'arabe, c'est vrai que ça a commencé à partir de la Tunisie. Mais M. Bouaziz qui s'est fait brûler, c'est lui qui l'a fait brouiller. Tous mes respects pour l'âme de cet individu martyr, pour la liberté de la Tunisie qui est tombée dans le piège des islamistes. Rachet Rannouche. Rannouche, Rachet. Mais, il y avait un ministre de la Défense, ministre du service de renseignement de Habib Bourribe. C'est lui qui l'avait ramené au pouvoir Zainul Abedin Ben Ali. Ben Ali, c'était son élève presque. Lui, il va prendre cet individu, il le ramène dans l'armée, dans le service de renseignement. Après, lui, il va prendre la place, il devient président. Et ce monsieur qui l'avait monté, il va être obligé de quitter la Tunisie et il était en France depuis des années, depuis que Ben Ali est venu. Il s'appelle monsieur le ministre Ahmad Ben Nour. Ahmad Ben Nour, c'est un ami, je le connais depuis une trentaine d'années. Plusieurs fois, il venait au Champs-deux-et-Mauvoir, etc. Il aidait les étudiants, tout ça. Écoutez ça, c'est très important. Cette partie-là est très importante, peut-être la totalité de notre interview, vous ne pouvez pas l'écouter. Vous allez sur le YouTube de David Abassi, vous tapez youtube.com slash Meher TV, il y en a un H pour Meher, vous voyez, Meher TV, vous allez écouter la totalité. Mais cette proposition au lieu d'obligation, on est là, de temps en temps, si on ne pense pas comme les autres, on propose des choses. Il ne faut pas imposer des choses. On propose des choses, mais de l'autre côté, on ne va pas obliger les gens, comme vous pouvez constater, même l'État, il n'oblige pas, il n'y a pas d'obligation, ces propositions, là, bonsoir, aucun doute, n'oubliez pas. David Abassi, il va vous répéter, moi, j'étais parmi la première personne que je vous ai dévoilé énormément de secrets concernant cette affaire-là depuis 2020, dès le premier jour à ce jour-là. Je ne suis pas bête, je connais tout, et même peut-être que je connais encore beaucoup d'autres choses que je ne vais pas vous dire, parce que, voilà, mais ce sera bien d'être vacciné, puisque c'est quelque chose que ça va continuer, je vous dis une chose, en vérité, le corona, ce n'est pas un invité qui est venu qui va partir avec 3-4 vaccins. Non, c'est quelque chose qui va rester et vous devez vous adapter avec ça. Notez bien ce que je vous dis ce soir. Corona, la vaccination, la vaccination concernant le coronavirus, ce n'est pas un invité pour quelque temps, mais qui va partir. Non, il va rester, vous aurez après 3e, 4e, 5e, ne vous inquiétez pas, faites-le, on n'a rien à cacher, on n'a rien à, vous savez, dans ce monde-là que nous vivons, je crois que vous avez entendu, depuis déjà 20 d'eau, mais c'est déjà nous sommes dans le deuxième jour du mois de janvier, puisqu'il est vite, minuit, vite, voilà, et vous avez la parole. Bernard, si tu écoutes David, David, dit au conseil d'être vacciné, mon ami, puisqu'on voulait écraser l'ancien monde, l'ancien monde s'est terminé, le nouveau monde s'est commencé, malheureusement, je ne peux pas vous donner des explications dans une, deux, trois, dix émissions, parce que je...